Le Palais de la Folle Chanson 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 contribuer à la verticalité d'édifices. Si le dessin des façades est important, pour Antoine Courtens, comme lui avait enseigné Victor Horta, un projet commence toujours par les vues en plan, qui témoignent de la recherche sur l'organisation des espaces, des circulations, de la porte de la lumière. On découvre ici deux appartements par étage, agrémentés de halls et de salons en forme géométrique, comme les octogones, les cercles et les ellipses, permettant une articulation judicieuse des espaces imposés par un terrain de forme irrégulière. Ces formes géométriques en plan se perçoivent évidemment aussi dans l'espace et proposent ainsi des perspectives originales. L'entrée est particulièrement soignée et imposante. Un porche circulaire précède un hall surélevé de quelques marches et sont habillés chacun des mêmes matériaux, gommant la transition entre l'extérieur et l'intérieur. Les colonnes de marbre surmontées de luminaires contribuent au prestige du lieu. On appréciera ici les marbres beiges utilisés pour les sols et cheminées quand on courtaine se dessinera aussi, et le travertin doré de Tchécolos de Vakie, utilisé pour les parois du hall d'entrée. Comme déjà évoqué, Courtaine se délectait des dessins de ferronnerie. Il était associé d'ailleurs à une entreprise pour laquelle il fournissait de nombreux dessins d'ouvrages métalliques. Il dessine ici pour la Folle Chanson plus de dix propositions de garde-corps d'escalier qui vont se dérouler sur huit étages. On a ici une façade originale avec l'accent mis sur l'entrée, petite mais bien signalée, qui débouche sur une grande cage d'escalier. On apprécie les détails de menuserie de corniches, de ferronnerie et d'enduit de façade. Je connais bien cette maison pour avoir assisté le propriétaire pendant plusieurs années, un passionné de Courtaine, dans la restitution de détails d'origine. En 1929, il construit dans les environs de Bruges une maison de style assez traditionnel et pourtant très influencée par Frank Lloyd Wright, où l'on reconnaît les toitures en pente débordantes, les verticalités marquées par les trumeaux entre fenêtres. Voici une maison de maître bruxelloise traditionnelle mais très transformée, avec de nombreux détails typiquement en déco, pour même dire typiquement Courtaine, les encadrements de travée, une belle porte en ferronnerie et des motifs géométriques. L'intérieur recèle une fontaine en mosaïque et une belle cage d'escalier. On a ici un immeuble de bureau plus sobre, mais rappelant ses autres projets, les trumeaux en saillis, les cadres des fenêtres durées, la porte monumentale et sa belle ferronnerie. On découvre ici l'hôtel Jacobs, construit à l'orée du bois de la Cambre, une maison unifamiliale avec la même mise en valeur de l'entrée, de la cage d'escalier, des détails de pierre et de ferronnerie. Antoine Courtaine reçoit la commande d'une nouvelle façade pour l'église de Jésus. Il la dessine en 1935, mais elle sera exécutée durant son séjour au Canada, où il se consacrera à un important projet de centre de vacances dans les Laurentides pour le comte du baron Louis-en-Pin. De retour du Canada, Courtaine se conçoit toujours pour Louis-en-Pin un centre de vacances à la côte belge, destiné aux enfants de milieux moins favorisés. On nous voit ici un langage architectural nettement moderniste et épuré, comme il a eu l'occasion de le développer dans le projet canadien. Pour les entreprises Fernand Gillon, l'association avec l'architecte Robert Mikkels, il conçoit des bureaux et entrepôts, un bâtiment sobre et horizontal dans lequel il démarque l'entrée par un auvent et une composition verticale des fenêtres éclairant l'escalier. Après guerre, Antoine Courtaine se conçoit ici une maison communale en région flamande dans un style régional et s'adapte donc volontiers au goût du commanditaire, avec un respect de l'environnement, mais sans tomber dans le pittoresque. Ses règles de symétrie, les proportions, les interactions avec la végétation et les immeubles alentours sont toujours bien présentes. En 1948, Antoine Courtaine se remporte le concours organisé pour la construction d'un centre d'enseignement et de recherche des industries alimentaires, le CERIA. On y découvre des écoles et pâtisseries, de poissonneries, des restaurants pour écoles d'hôtellerie, mais aussi des laboratoires et des installations sportives. Les bâtiments se répartissent sur un terrain de 10 hectares autour d'un étang préexistant. C'est un programme très complexe auquel Antoine Courtaine va donner une dimension humaine par l'articulation et les circulations entre bâtiments, l'apport de lumière et de détails constructifs. Toujours en l'association avec son fils, Antoine Courtaine dessine un cloître et une chapelle pour l'archevêché de Malines à la Rôles-Saint-Genèse, à l'extérieur de Bruxelles. On y trouve le souci des proportions, l'adaptation à l'architecture locale, des perspectives originales et la volonté d'apport de lumière naturelle et colorée. Il dessine ici un immeuble d'angle de 6 niveaux, sobre mais de belles proportions, alternant balcon courbe et rectiligne, oriel, bandeau courbe et étage en retrait. 20 ans après son décès, le travail d'Antoine Courtaine commence à être reconnu. L'hôtel Arens et le palais de la Faux-Chanson sont classés monuments historiques depuis 1988. D'autres immeubles suivront, tant à Bruxelles qu'en Flandre où sont établis des inventaires du patrimoine. L'intérêt pour l'architecture de Courtaine se cesse de croître et on le découvre à chaque journée du patrimoine ou durant le festival annuel Bruxelles Art Nouveau Art Déco, dont le parcours inclut systématiquement ses projets. Et voilà, nous sommes au huitième étage pour faire découvrir cet espace inédite pour l'époque, mais encore assez rare, dans le ciel qui se tuta, une coupole servant de salle de fête commune qui donne accès à deux belles terrains stades armoniques qui viennent tout juste d'être restaurées. Sous-titrage ST' 501